Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la silver economy. La bientraitance, qu'est-ce que c'est ? C'est le thème de cette émission avec pour en parler deux experts, Vincent Netter, conseiller chez Cap Retraite et à vos côtés Joëlle Le Gall, vous êtes présidente d'honneur de la FNAP AF. Alors la FNAP AF, qu'est-ce que c'est ? La FNAP AF est une fédération nationale des associations de personnes âgées et des amis de personnes âgées qui a été créée en 2004, qui compte aujourd'hui 34 associations réparties dans l'Hexagone et qui a eu pour mission pendant 10 ans de travailler auprès des politiques sur le plan national, des politiques et des pouvoirs publics sur le plan départemental. Notre but étant d'améliorer la situation et surtout les financements qui sont apportés aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie aujourd'hui. Alors à vos côtés, Vincent Netter. Bonjour. Vincent Netter, Cap Retraite, qu'est-ce que c'est ? Cap Retraite est un organisme gratuit, le premier organisme gratuit en France d'aide et d'orientation en maison de retraite. Alors nous sommes gratuits pour les familles, nous sommes rémunérés par nos maisons de retraite partenaires pour nos différentes prestations et ça nous permet d'aider plus de 800 000 familles depuis 20 ans. Alors la thématique aujourd'hui, c'est la bientraitance. Qu'est-ce que c'est ? Justement une définition de la bientraitance. Pour reprendre un petit peu une définition de l'ANESM, qu'il utilise sur plusieurs points, j'en citerai trois, les trois plus importants à mes yeux. On pourrait parler du respect de l'usager. C'est vraiment un respect, une approche humaine avec une égale dignité de tous les êtres humains, comme c'est précisé par le droit français international. On pourrait parler d'un état d'esprit ou d'une attitude qui est aussi liée à une culture de la personne aidante. Et on parlera peut-être de l'expression des usagers, c'est-à-dire que la personne a le droit de s'exprimer et d'expliquer ce qu'elle a envie ou ce qu'elle a besoin. Joël Legale, vous pouvez compléter un peu cette définition de bientraitance ? Oui, tout à fait. Alors la bientraitance, c'est, comme vous le disiez très justement, prioritairement le respect de tout citoyen qui se trouve un jour en perte d'autonomie ou qui subit un handicap, c'est respecter son choix, c'est donner des moyens suffisants pour l'accompagnement de la perte d'autonomie et du handicap lorsque ce citoyen se trouve à son domicile ou en établissement. Des moyens qui vont permettre aux accompagnants professionnels et qui vont permettre à la famille de pouvoir dignement répondre à cette perte d'autonomie et à continuer à considérer cette personne âgée comme un citoyen à part entière. Comment savoir si un professionnel est bien traitant ou non ? Écoutez, cette question va vous surprendre. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une fabrique de la maltraitance. Ça ne va pas vous convenir ce que je vous dis là. On est dans une fabrique de la maltraitance parce qu'on ne donne pas aux familles la possibilité d'accompagner dignement un parent qui se trouve en perte d'autonomie, que ce soit un enfant ou un conjoint. On ne donne pas non plus les moyens aux professionnels d'accompagner dignement une personne qui se trouve en situation de perte d'autonomie. J'ajouterais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la sécurité sociale qui va effectivement compenser financièrement tous les besoins, médicaments, etc. que tout le monde connaît. Et il y a le deuxième niveau qui n'est pas suffisamment pris en compte pour la personne qui a plus de 60 ans, qui est l'accompagnement de sa perte d'autonomie et de son handicap. Sachant qu'aujourd'hui, on nous fait tout un pataquès sur la personne âgée dépendante. Le mot est déjà mal choisi. Moi, je parlerai d'une personne handicapée, quel que soit son âge. Et qu'en plus, il faut savoir que sur cette population des 60 à la fin de vie, c'est une minorité de personnes âgées qui vont sombrer dans la grande perte d'autonomie et dans la grabatisation. Donc quand le gouvernement nous dit qu'on n'a pas les moyens de faire, ça nous pose question, auxquelles je pourrais répondre un petit peu tout à l'heure. Alors Vincent Néter, à quoi faut-il veiller pour être bien traitant ? Alors, ce n'est pas évident parce que lorsqu'on est notamment au domicile, il y a un usager qui doit recevoir des soins. Il y a des soins qui sont pratiqués, qui peuvent être malheureusement dépersonnalisés. Ça veut dire qu'on n'a pas fait un acte parce qu'on est payé pour le faire sans rentrer dans l'accompagnement humain. Et forcément, il y a une rotation importante du personnel ou des professionnels qui font qu'on aime bien avoir son contact qui commence à connaître la personne. Et à partir du moment où ça change, ce n'est pas l'idéal. Alors je dirais qu'il y a un point important et je rejoins un petit peu Mme Le Gall, il faut de la formation. Il faut de la formation pour les aidants. Il faut de la formation pour les professionnels aidants. C'est un élément très important. Alors vous, pour compléter un petit peu les propos de M. Néter, à quoi faut-il veiller pour être bien traitant ? Déjà, je voudrais situer la position de la FNAP-AF. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans le comment faire pour utiliser les concepts qui sont apportés par le gouvernement, concepts et financements que nous refusons. Nous sommes là pour dénoncer une situation qui ne permet pas à toutes les personnes qui cogitent autour de la personne âgée d'être bien traitant. Une fois que ça, c'est dit. Votre question, c'était un petit peu comment veiller à être bien traitant. Comment veiller à être bien traitant ? Alors veiller à être bien traitant, c'est prioritairement respecter le choix de la personne âgée. Respecter le choix de la personne âgée, c'est à dire quand elle est chez elle, la laisser chez elle. On sait qu'aujourd'hui, 90% des citoyens français nous disent je veux mourir à mon domicile. Mais à partir d'un certain moment où la perte d'autonomie devient très, très lourde, il y a un choix crucial à faire qui n'est pas le choix de la personne âgée. Et pourquoi on en arrive là ? Parce qu'au niveau des moyens qui sont donnés pour l'accompagnement au domicile, ils sont nettement insuffisants pour que l'autonomie ne se dégrade pas. Il faut maintenir au maximum l'autonomie restante de la personne. Et ça, on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui. Donc après, il y a un départ en établissement, un départ en urgence. Et là, c'est tout ce qui se passe après dont on va certainement parler. Est ce que vous pouvez donner des exemples de bien traitance, justement ? Oui, je parlerai d'une formation qui n'est peut-être pas assez connue, qu'on appelle l'humanitude. L'humanitude, elle est basée sur une méthode qui prend en compte le regard, la parole, le toucher, la verticalité. C'est-à-dire le regard, j'échange face à face avec des yeux dans les yeux. La parole, elle doit annoncer, elle doit expliquer le geste qui va être fait. Le toucher, c'est un toucher qui, au départ, est utilitaire et qui va devenir un toucher de tendresse. Et enfin, la verticalité, parce que nous, êtres humains, on est habitués à être debout et pas forcément être couchés. Donc c'est une formation qui n'est peut-être pas assez publiée et qui peut être valable au domicile comme en maison de retraite. Madame, d'autres exemples de bien traitance, des exemples concrets ? Quand on parle d'humanitude, c'est un concept qu'on ne peut pas ignorer. Mais aujourd'hui, l'essentiel pour pouvoir parler de bien traitance, je dis toujours la même chose depuis le début, c'est de repenser les financements qui sont alloués pour permettre la bien traitance. Je voudrais rebondir sur une parole de Bernard Ennuyé, il y a très peu de temps, lors du colloque de la FNAPEF, qui disait « Le dispositif de financement de la perte d'autonomie permet-il aujourd'hui de faire société ? » Faire société, c'est quoi ? Faire société, c'est égalité de tout citoyen face à une problématique qu'il rencontre. Bon, on en est incapable. Moi, je veux bien vous dire, pour faire de la bien traitance, des exemples de bien traitance, alors la bien traitance, je commence par le choix. C'est important de respecter le choix. Personne ne peut le respecter aujourd'hui, ce choix, y compris la personne âgée, elle ne peut pas le respecter. Ensuite, quand on arrive dans un établissement, je peux vous donner des exemples de bien traitance. C'est sortir la personne tous les jours, c'est la envie de sortir dans le parc. C'est prendre une douche tous les jours, c'est la envie d'avoir une douche. C'est pouvoir avoir quelqu'un qui passe au moins une demi-heure à nos côtés pour prendre un repas. C'est avoir du personnel suffisant pour accompagner les maladies cognitives. C'est avoir du personnel formé et compétent. Et aujourd'hui, je suis désolée de dire et de redire ce que je disais encore il y a quelques années. Nous sommes à une moyenne, à un ratio de personnel de 0,56% de personnel dans un établissement. Ça veut dire 56 personnels pour 100 résidents. Quand dans le monde du handicap et dans les établissements qui accueillent les handicapés, nous sommes à 100% sans personnel pour 100 résidents et quelques fois plus. Donc je soulève la question essentielle. Est-ce qu'un citoyen de moins de 60 ans est différent d'un citoyen de plus de 60 ans ? Est-ce que la maladie avant 60 ans doit être mieux accompagnée que la maladie après 60 ans ? Alors ça donne des extrêmes parce que quand vous avez une PCH avant 60 ans qui vous permet d'avoir trois fois plus que la part PCH, prestation, compensation du handicap, je vais être concrète. Vous déclarez un Alzheimer à moins de 60 ans. Vous avez la prestation compensation du handicap qui vous permet d'avoir 4000, 4500 euros par mois pour pallier à votre perte d'autonomie. Vous rentrez dans le registre des 60 ans et un jour. Vous avez malheureusement votre Alzheimer qui se déclare à 60 ans et un jour. Vous avez l'APA. Et le taux le plus fort de l'APA, c'est 1368 euros et des poussières. D'un département à l'autre, ça peut varier. Il vous donne deux heures et demie d'aide par jour. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, accompagner la perte d'autonomie d'une personne âgée en situation de handicap ? Comment le gouvernement peut-il encore concevoir qu'on continue à travailler sur des protocoles et sur des actions qu'il a décidées sans interviewer les trois quarts du temps les personnes concernées, les personnes âgées et leurs familles ? Des techniciens travaillent beaucoup sur les concepts, mais on oublie vraiment le travail de terrain. Vous vouliez compléter, Vincent. Une petite phrase. Mme Legale a raison. Elle parle de formation. Elle parle de moyens financiers. Moi, je veux ajouter un point qui, pour moi, est peut-être le plus important. C'est l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger à une personne, malgré toutes les formations, à être vraiment dans l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du personnel qui est peut-être même des fois sous-payé et qui ne le fait pas forcément par conviction ou par ambition professionnelle et qui se retrouve dans un emploi qui est le seul qui lui est proposé. Il manque le critère humain. Et le critère humain, la relation qu'un homme ou une femme avec une autre personne, ça, c'est la vraie bientraitance. Et si je considère mon prochain comme moi-même, à ce moment-là, je ferai tout pour que la personne sera bien. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire. On n'a pas toujours le personnel pour le faire. Vous voulez compléter ? On oublie aujourd'hui. Il y a deux choses principales. Il y a le professionnel qui n'est pas rémunéré à la hauteur de ses compétences. Parce que quand on demande à un professionnel... Bon, je vais partir plutôt du domicile, mais on n'est pas, c'est pareil. Quand on demande à un professionnel de faire une formation, moi, dans mon métier, quand je faisais une formation, j'étais mieux payée. Le professionnel attend toujours d'être mieux payée. En face, vous avez la personne âgée. La personne âgée, si elle doit payer plus un personnel, elle n'a déjà pas les moyens de payer ceux qu'elle a aujourd'hui et qui ne sont pas formés à la hauteur de ses réels besoins. Alors là, je voudrais quand même vous donner un descriptif de ce qu'a fait, de ce que dénonce la Direction générale de la consommation et des fraudes. Et on conclura là-dessus. Comment ? Et on conclura là-dessus. Alors, aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence et des fraudes nous dit la majorité des entreprises du secteur ne sont pas en règle. Après enquête en 2015, ils révèlent que 75% des structures contrôlées méconnaissent la réglementation et présentent au moins une anomalie. Au total, 396 établissements contrôlés, 239 avertissements, 87 injonctions et 7 suites aux contentieux ont été prononcées. Donc, voilà. Alors, c'est des exemples. Facturation de frais pour paiement par chèque ou par CESU, absence d'information sur le délai de rétractation. Donc, on voit bien qu'on est dans un système qu'il faut complètement repenser. Parce que je ne dis pas que ces entreprises qui accompagnent des personnes âgées sont des entreprises maltraitantes. On les rend maltraitants parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et voilà ce qu'on est obligé de dénoncer aujourd'hui. Eh bien, on a bien entendu votre cri d'alarme. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Cette émission sur Qu'est-ce que la bien-traitance ? Vous pouvez la retrouver sur Demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada